La session 7 s'est terminée, ça s'est extrêmement bien passé. C'était un week-end très, 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 très dense. Vraiment, je pense qu'on a rarement vécu un week-end comme celui-ci. C'est une session qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. C'est une session qui était particulièrement fatigante, mais essentielle. Ce week-end, on a eu une audition pour commencer autour des questions de discernement. C'était une question qui était beaucoup posée par les citoyens, qui demandaient des précisions pour faire des propositions, des formulations autour du discernement. Donc, il y a eu des auditions en ce sens vendredi après-midi. Le message principal concernant le domaine de la pédiatrie, c'est qu'on a à réussir à faire la convergence de la parole de l'enfant, qu'il faut s'appliquer à recueillir de la manière la plus objective possible, indépendamment de celle de ses parents, qui est une autre, et qu'il faut en tenir compte de façon égale. Ne pas donner une suprématie l'une par rapport à l'autre, et arriver à trouver une voie moyenne qui permette de répondre à ces questionnements. Pour moi, c'est l'élément important dans la particularité pédiatrique des questions qui se posent à cette convention. En tant que gériat, j'ai voulu dire aux citoyens qu'il n'y avait pas de relation entre l'avancée en âge et les problématiques de discernement, et qu'il y avait des possibilités de difficultés à faire des choix, à ce qu'on appelle consentir en médecine, qui pouvaient être liées à des maladies essentiellement neuro-évolutives, ou à des difficultés à faire un choix, comme chez tout humain, mais que ça n'avait pas de relation avec l'âge. Je crois que c'était un moment fort, parce que ça m'a permis en tout cas de répondre à des interrogations que j'avais sur tout ce qui était capacité de décision, discernement, et notamment l'influence ou non des troubles psychiques sur cette capacité de décision. Et ensuite, les citoyens travaillaient en groupe autour de propositions. Trois types de travaux en groupe ce week-end. Un premier type sur les propositions transverses autour du « quoi qu'il en soit », donc le socle de réponse à la question de la première ministre, autour du développement des soins palliatifs, autour de la recherche, autour de la formation, de l'information, autour des moyens, du maillage territorial, de l'égalité d'accès aux soins. Une deuxième partie du travail a consisté autour de l'aide active à mourir. Ils ont discuté des formes d'aide active à mourir, mais ils ont continué le travail en groupe autour des critères, et notamment autour des combinaisons de critères, mais aussi autour du parcours du patient, de la demande à l'acte, en passant par la prise de décision, et toutes les étapes qui peuvent se poser selon les différentes situations de fin de vie, puisque ça fait quand même partie intégrante de la question de la première ministre, puisqu'on parle beaucoup du cadre d'accompagnement de la fin de vie. Mais la deuxième partie, c'est quelles sont les différentes situations rencontrées finalement. On a travaillé ensemble sur les mêmes groupes d'opinion, et ça c'était super intéressant, parce que ça a permis de recroiser des personnes qu'on n'a pas vues depuis plusieurs sessions, en groupe du moins, et de pouvoir échanger sur l'évolution de notre avis, sur ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu enrichir au cours des dernières sessions. Donc il appartenait à chaque citoyen de se positionner, et donc on pouvait travailler sur le refus de l'aide active à mourir. D'autres citoyens ont choisi de travailler sur le suicide assisté, ou sur l'euthanasie, et ensuite sur ces deux modalités d'aide active à mourir, c'est soit avec des conditions, ou il y a aussi des gens qui souhaitent une ouverture absolue. Mon choix a été de me porter sur l'euthanasie. Voilà, ça m'intéressait de creuser cette question-là, et de pouvoir faire valoir mes convictions sur cette thématique. On a voté en hémicycle sur une centaine de propositions sur les thématiques transverses, autour de l'information du public, les soins palliatifs et directives anticipées. Donc on a retenu un certain nombre de propositions qui seront dans notre livrable. À l'issue du vote dimanche, il en reste 65, donc on sait que 65 propositions pour alimenter cette partie de la réponse citoyenne. Voilà, ça c'est une première partie du travail. Ça paraissait un petit peu chronophage, parce qu'on se disait que ça fait beaucoup de votes, beaucoup de questions, ça revenait. Mais c'était essentiel, puisque ça permet d'affiner ce qu'il y aura dans le livrable. Ça permet d'affiner aussi des idées, ça permet d'en écarter d'autres. Et puis on a voté aussi sur la forme, sur le plan à qui on va s'adresser dans notre livrable. On répond à une question de la première ministre, Maintenant, on se rend compte aussi qu'on a besoin de s'adresser aux citoyens, aux personnels soignants aussi, aux médecins, aux infirmières. Des gens qui nous ont aussi beaucoup aidés, qui nous ont très bien reçus quand on est allés les voir. Et donc on a besoin aussi de leur faire un retour, de leur faire part de notre sentiment citoyen, de pouvoir aussi, alors pas les convaincre, parce qu'ils ont aussi leur position, mais en tout cas que tout soit entendu et qu'on puisse se comprendre. Mes attentes, c'est de réussir à conserver les différentes nuances, les différentes opinions qui ont été formulées depuis le début. Le bon avis, c'est celui de l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas celui d'une personne, ce n'est pas celui d'un groupe de dix, celui qui parle le plus fort ou celui qui s'exprime le mieux. C'est vraiment l'ensemble. Et je pense que c'est cette unité qui nous rendra service et qui fera que le livrable aura une valeur et un poids aux yeux de ceux qui le liront. Lorsque je suis venue il y a maintenant quelques semaines, j'ai été, je ne vais pas dire surprise, peut-être un peu quand même, mais en tout cas admirative de la qualité des échanges, de la tenue des débats. Lorsque je suis passée la dernière fois, les citoyens débattaient de leur légitimité pour pouvoir donner un avis. Et je trouve qu'il est important de venir voir, comprendre comment tout ce cheminement se fait, mais alors de façon très anonyme et de façon très discrète, et pouvoir aussi échanger avec eux sur ce que représente cette aventure qu'ils ont qualifiée d'humaine. C'est encore plus appréciable de voir que, malgré nos différences, il y a une certaine sympathie entre tous les membres de la Convention. Quelle que soit leur opinion, ça fait chaud au cœur. L'atmosphère très citoyenne et très conviviale, qui est encore bienvenue par rapport aux agressions qu'on a eues toute cette semaine, dans la presse et dans les réseaux sociaux, qui nous ont vraiment plus que chagriné. Le message que j'ai adressé aux citoyens et que j'ai envie de réaffirmer aujourd'hui, c'est que ces citoyens, ils sont parfaitement légitimes pour faire ce qu'ils font, et que ces discours qu'on commence à entendre de plus en plus, qui sont quand même extrêmement condescendants, et qui sous-entendent que les citoyens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, et qu'ils auraient besoin d'être davantage accompagnés pour pouvoir réduire une réponse, je trouve que ce sont des discours qui sont très problématiques, vraiment, alors chacun peut dire ce qu'il veut, mais ça commence à être très problématique. Il y a un travail extrêmement exigeant qui est fait ici, les débats sont d'une qualité exemplaire, remarquable, c'est vraiment un modèle ce qui se passe ici en matière de débat. Les arguments qui sont produits sont extrêmement exigeants, les citoyens s'attachent à aller au fond des choses, à aller dans la finesse, et sont très attentifs et très soucieux de ça, donc vraiment on peut être en désaccord avec plein de choses, et ça on acceptera toujours ça, mais la condescendance, ça commence à être assez problématique, donc je le redis, ces citoyens sont parfaitement légitimes pour faire ce qu'ils font, ils le font extrêmement bien, et je crois qu'on peut être vraiment fiers de cet exercice délibératif, qui nous rappelle que contrairement aux nombreuses idées reçues, les gens ne se replient pas sur eux-mêmes, et ne se désintéressent pas de la chose publique, bien au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada